L'attente pour obtenir un rendez-vous médical avec un spécialiste serait-elle dans certains cas dangereusement longue au CHU de Guadeloupe ? A l'évidence, pour beaucoup, la réponse est oui. Si on est vraiment malade, on a besoin de l'urgence. L'urgence, d'après moi, c'est quelque chose qui doit durer entre 24h et 48h. Et lorsqu'on vous donne rendez-vous sur 4 mois, 4 mois et demi, ça fait très long. On a le temps de mourir. Le CHU pour obtenir un rendez-vous chez un spécialiste reste relativement long. Donc nous, en tant que patients, on attend, on attend le diagnostic. Et je trouve qu'effectivement, pour nous, les Guadeloupéens, ça reste vraiment trop long. Sinon, on est obligé de partir en métropole, ce qui a un impact pour notre vie personnelle et professionnelle. Pire encore, les délais les plus courts pour obtenir un rendez-vous seraient-ils réservés à ceux qui en ont les moyens ? Nous avons tenté de le vérifier en prenant rendez-vous pour une consultation ORL au CHU. Avec un spécialiste, le plus tôt, c'est en privé. Ce sera le professeur ORL. On est déjà à 5 avril, mai. Et pour les consultations d'ordre public, ce serait disponible quand ? On est loin, on est en juin. C'est en juin pour les consultations d'ordre public ? Ok, et c'est combien la consultation de ma... 117 euros en espèce ou en chèque ? 117 euros, espèce ou chèque ? Et en public ? Et si je veux en public, le 6 juin, c'est combien ? Card vital, mutuel ou CME. C'est quoi ? Card vital, mutuel ou CME. Ok. 117 euros en espèce ou en chèque pour un délai d'attente de 3 semaines chez ce spécialiste en hôpital public. Ou bien plus de 5 semaines d'attente pour le même rendez-vous, cette fois pris en charge par la Sécurité sociale. De quoi provoquer dans certains cas une inégalité face aux soins. En France, un médecin d'hôpital public peut consacrer jusqu'à 20% de son activité à sa clientèle privée. Merci.